Salut à tous c'est Nasband qui vous parle comment ça va ? Moi je vais super bien et on se trouve aujourd'hui pour le jeu qui lag ok sur la suite de Téléscope Symphonia On se retrouve sur le jeu qui lag ça fait plaisir Ah non mais j'ai essayé d'avancer et le jeu il a eu un freeze de une seconde en mode non non tu joues pas connard Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour monsieur le garde ça va ? Ah merde j'ai oublié d'activer mid-sheet Bon Je vais le faire après ce moment En même temps là je veux dire je suis même pas à la moitié du jeu je pense pas en tout cas J'ai des persos qui sont déjà level 128 Pfff Ca va Mais je vais quand même aller activer les trainers parce que bon ça mange pas de pain Alors Téléscope Symphonia un trainer de Monsieur Antiphon pour changer Je veux dire qu'est-ce que ce mec n'a pas fait En fait En fait Ah oui il a fait l'édition anniversary de Fable ça il l'a pas fait C'est dommage Et les autres trainers j'ai pas trop envie d'aider elle on va dire J'ai pas trop confiance J'ai pas trop confiance En général ils sont pas pris Surtout que le trainer de Fable édition anniversary que j'ai trouvé c'est sur un site russe Ouais Ouais Donc la conscience elle est proche du zéro absolu Voyons c'est la merde patrie C'est quoi la mère patrie des fois Surtout en ce qui concerne les trainers Bon du coup Ah bah c'est cool la porte du camp que j'aurai infiltré elle est grande ouverte J'adore le jeu, le RPG qui me fait Bah alors t'as deux choix Soit tu peux aller chez l'autre pour récupérer les plans du camp Soit tu peux juste foncer dans le tas mais c'est risqué J'ai des trainers donc je fonce dans le tas Voilà Ah pas plus loin que ça Euh Bonjour monsieur excusez moi j'infiltre juste votre camp d'esclaves hein Moi je sais pas un RPG qui te fout des ennemis qui ont des esclaves humains Je trouve ça un peu glauque mais... C'est peut-être moi hein La fonction de l'anneau du sorcier a changé Ah bon ? On dirait que les choses ont changé C'est une sorte de radar Radar ? Pour dire les choses plus simplement Cela permet de voir des choses invisibles auparavant Ah C'est vraiment un teubé hein mon perso en fait Tu dis quoi il radar ? Ça marque des trucs que t'as pas forcément vu Konar ? Ouais c'est ça Il m'ouvre quoi le faire ? Bon donne moi ça Donne moi ça je vais m'en servir hein Imagine si dans Dragon Ball il savait pas ce que c'était un radar pour récupérer le Dragon Ball Oh merde ! On nous a donné ce truc là ça affiche des petits points mais euh... Vous savez bim boum 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 là euh... D'accord ! Après 10h et 10h de jeu je découvre que le bouton B crée un genre d'attaque surpuissante D'accord Je... C'est intéressant ! Je suis intelligent hein ! Dans la ferme de Palma Costa Euh... Tâcheons nous de nous occuper de ça Ouais je veux pas rester ici trop longtemps Ok Je suis d'accord Trouver à l'intérieur d'une installation des Yann n'est pas une expérience agréable Ouais faisons vite ! Ok ce que j'adore quand même Ce qui m'a vraiment fait rire C'est que tu sais les grands méchants Hein ? Euh... Vous avez trouvé de l'argent blanc Ouais bah c'est pas de l'argent sale au moins Euh... C'est que les grands méchants tu sais Bon ils ont des fermes humaines et tout Ou ils ont des esclaves Mais ils ont quand même un quota de mort à respecter Hein ? C'est-à-dire que quand le quota de mort dans une ville est atteint Il ne faut plus de tuer personne Voilà J'adore la petite Mago du groupe qui se pète la gueule les trois quarts du jeu C'est... Voilà Elle se pète la gueule en permanence Je sais pas si c'est une privée joke ou... Ça ça va Et voilà elle vient de se repéter la gueule Vous avez obtenu gelée d'orange Ouais Par contre mon cheat pour la vie infinie marche pas C'est pas pour faire Mais bon En même temps comme je suis level beaucoup trop élevé pour cette zone On va dire qu'il me prend du 1 point de dégâts Donc euh... Ça va Bravo ! Non mais bravo ! Le sort qui évite tous les ennemis euh... Je t'avoue ! Je m'y attendais pas à celle-là Et putain on a pas encore vaincu Magnus Oui c'est bien mais je... Je sais qu'on a pas vaincu Magnus mais je peux savoir où j'allais aussi Ahah ça m'intéresserait je dois dire Examinez Vous avez trouvé une gelée d'orange Ah en fait cet anneau de merde là ça sert juste à trouver des items qui me servent à rien vu que je suis invincible Ok Cool ! Génial ! Vous avez trouvé une fiole vitale mais vous n'avez plus de place Ouais Un truc là vous avez trouvé une jolie pomme ok Bon bah visiblement c'est par là que je veux aller D'accord il faut activer le radar pour utiliser les téléporteurs C'est logique Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt aussi C'est moi qui suis con moi On peut insérer une carte Encore 3 cartes d'accès requises Oh merde je dois aller chercher des cartes d'accès t'es sérieux ? Oh non mais le système des 3 cartes quoi Joues à Tezo Symphonia ou à Meta Gear Solid sérieux Ce sont les prisonniers Je vous en prie allons les sauver Oui si nous pensons à ce qu'il va se passer nous ne pouvons pas les laisser ici dans cet état En se divise en 2 groupes alors Et si on n'y pense pas c'est bon Ok Tu es le héros qui se casse en votre bombe et si on n'y pense pas c'est que c'est bon Euh Non Ah si c'est ce que vous avez dit Non mais qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ne voulez pas vous échapper ? Merci de m'avoir porté secours prenez cela Ok C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas il n'y a pas de texture sur l'objet donc je ne pourrais pas te dire J'ai trouvé ça par ici J'ai vu un diézienne qui prenait soin de cette carte comme si elle avait une grande importance Merci Ah bah tiens première carte d'accès c'est bon Vous avez obtenu la carte bleue Super je vais pouvoir faire des courses Yeah Bah ouais j'ai obtenu une carte J'ai obtenu une carte bleue putain Faut que je me dépêche d'aller la vider avant que le propriétaire la fasse bloquer J'adore le radar ça passe l'écran en vert en fait Le radar pour eux c'est mettre un filtre vert sur l'écran C'est utile Ok il y a des blocs à pousser Je sais pas à quoi ça sert Bon pour l'instant le bloc je vais le laisser là Voilà Ah ouais en fait je suis même pas obligé d'avoir la carte Je sais pas peut-être que je vais mettre les blocs là dessus Vous avez trouvé une cape de mage Oh un nouvel équipement Euh équipé Non Lloyd je pense pas qu'il puisse avoir une cape de mage Je vais mettre ça sur la mado Cap blanche Cap de mage Défense 261 Intelligence 568 Ok Bon j'aimerais quand même voir le bloc que je pousse c'était gentil Ok mais je dois en faire quoi de ces putain de blocs ? Ah c'est pour créer un raccourci ok d'accord Très bien On va donc créer un raccourci Vous avez trouvé une gemme hex Le truc qui me sert à rien parce que je sais pas du tout à quoi ça sert Les mecs ils ont quand même une technologie super avancée dans un monde de RPG Mais tu dois quand même pousser des blocs pour créer des raccourcis C'est grand Non non c'est grand hein j'ai rien à dire de plus moi C'est tout simplement grand La musique est assez pourave dans cette zone Mais genre bien pourave Ok je crois que j'ai créé mon raccourci enfin je l'ai bientôt créé Voila je crois que c'est un raccourci Un raccourci C'est vraiment un raccourci Ouah mais elles font super mal les techniques de Lloyd en fait avec le bouton B Examinez Ok ça fait quoi ça ? Ok il y a un chemin par ici que j'avais pas vu la première fois Voyons voir qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce que c'est ? C'est un régénérateur, je n'aurais jamais cru en voir un Ce régénérateur C'est une machine qui se sert d'un système magique Technologique pour apporter des soins Il permet de garer quasiment tout Waouh c'est cool, essayons-le Régénération terminée Ce n'est pas très intéressant Bah on est guéri, c'est l'essentiel Tiens on est régénéré, ça rend pas terrible Chiant Que voulez-vous faire ? Faire des achats ou régénérer ? Faire des achats ? Pourquoi ce truc me permet de faire des achats ? A très bientôt J'ai dans la réaction de Personnel qui n'est pas très intéressante Hein ? Si ça se croit, il n'est pas très intéressant Je suis totalement d'accord Je veux dire les soins dans un RPG C'est inutile C'est pas le truc dont tu as le plus besoin au monde Vous avez trouvé la carte mauve Super, deux cartes plus qu'une Vous avez trouvé une gelée d'orange Ok Et ça c'est quoi ? Non mais il n'y avait pas d'ennemis là Il n'y en avait pas Ah oui, non mais je suis avec le radar Et le radar fait disparaître les ennemis C'est un radar spécial en fait J'adore la Mago à haut level Elle a carrément une espèce de frappe nucléaire D'accord Vous avez trouvé un bouclier d'écu magique Ok Je crois que c'est l'autre con que je n'aime pas Qui peut s'en servir Donc du coup Colette, je me doute qu'elle peut pas se... Gant, plastron... Plastron en cuir, c'est moins bien qu'un plastron raffiné ? Ah oui, bon, c'est logique Pour la Mago par contre, je trouve zéro équipement Il y a juste rien pour elle, c'est la... Ah mais non, mais je veux pas diriger Colette Non mais t'es gentil Non, non, ça fait chier Non, non, je veux... Strat Non, non, comment j'ai fait ça, attends Voilà Ah bah, écoute, je peux changer le perso affiché Donc du coup, je veux mettre la magotte Voilà Ça me changerait un peu Je peux pas pousser ces trucs, ok Quelque chose vient de briller C'est trop pour qu'on le voie Attends ici, je vais voir Ok, oui, vas-y Ah, c'est ça Voyons voir, c'était par ici Vous avez trouvé la carte rouge Ouais, j'ai les trois cartes J'ai terminé la mi-100 Bon Je pense qu'il faut aller péter la gueule au boss Bon, on va sauvegarder avant On sait jamais, parce que j'ai des cheats Mais bon, hein, vu les boss de ce jeu On peut y insérer une carte Vous avez utilisé la carte mauve, la carte rouge et la carte bleue Merde, je vais pouvoir te faire d'achat, non Ah là là C'est terrible Tristesse Par contre, je vais quand même péter la gueule au garde Si tu se trouve là, parce que... Tu vas mourir, mec Non, même pas Putain, mais... Arrête avec ton attaque faisceau, là Qui loupe une fois sur 18 Non, parce que quand elle touche, elle pèse super mal Mais le truc, c'est qu'elle ne touche pas souvent Ok, d'accord Il y a quelque chose de spécial ici, oui, je peux me TP Vous avez trouvé quoi ? J'ai même pas, j'ai pas vu Je peux me TP là, mais ça me met où ? Oh, putain, c'est un labyrinthe de TP Oh... Enfin, je crois pas Je crois que j'ai utilisé le radar pour détecter lequel est le bon TP Ah non, en fait pas Non, non Non, non, ça n'a rien à voir C'est juste un labyrinthe de TP en mode Vas-y, cherche son chemin, connard C'est juste un labyrinthe de TP en mode Je suis complètement paumé, là Ah, ah, tiens, je crois que j'ai trouvé la suite Oui, non, j'ai pas trouvé la suite, en fait, parce que je peux aller nulle part Youpi, merci le jeu Trop gentil Que voulez-vous faire ? Revenir au croisement initial Oui, alors, je confirme, c'est bel et bien un putain de labyrinthe de TP Je te jure Je te jure Bien sûr, quand tu reviens au croisement initial Bah, évidemment, tous les ennemis sont réapparus, hein, parce que bon Lol Voilà Bon, ça, les TP ont une différentes couleurs, donc voilà Je vais mourir, voilà, je l'ai mort Toi aussi Non, vous étiez des merde, hein, je suis désolé de vous le dire comme ça, hein, mais c'est... C'est la vie Non, là, les deux TP sont jaunes, donc il y a vraiment même pas de couleur C'est juste, réessaye jusqu'à que tu trouves le bon chemin Oh, là, là Super, quoi Et je reviens exactement au même endroit où je peux rien faire, mais c'est... C'est stupide, là Super, j'ai trouvé une jolie pomme Bon, les ennemis qui reviennent, ça, par contre, je t'avoue que... C'est surtout que ce jeu est dur sans les chips, je suis sérieux en disant ça Donc, du coup, avoir des ennemis en permanence dans un labyrinthe juste avant un combat de boss... Qu'est-ce que ça ? Ah oui Si ça, c'est pas de la chanson... Sergent, vas-y, tu vas roter du sang, connard Je vais essayer de TP, je sais pas ce que ça donne Non, non, je suis perdu, hein, je confirme, je suis perdu Je sens que j'allais regarder une solution Je suis bloqué, je peux aller nulle part, c'est... ... ... ... ... ... on dit pas que ça me remène au même endroit nouveau parce que là oui cet endroit où je ne peux rien faire je suis bloqué je peux aller nulle part c'est un nom mais franchement bravo fallait y penser bon retourner au croisement initial allez regarder celui-là c'est là non 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 juste non donc tales of symphonia téléporteur labyrinthe alors up left left up left up left d'accord d'accord joie je vais suivre donc là je suis au croisement le start donc je pense que je vais le faire à partir d'après donc up bah disons que up je peux pas il n'y a pas de ce qui ah non c'est left là je pense ok left up 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 et y avait aucune chance que j'arrive à trouver ça tout seul la et left up up te getfre Ah bah tiens j'ai trouvé ! Ouais super ! Avec ma super intelligence j'ai trouvé tout seul ! Bonjour ! Bon les mecs, je vais vous péter la gueule hein ! Désolé c'est... C'est obligé de les ennemis hein ! Je m'excuse ! Voilà ! Mon dieu ! Un PNJ qui a droit à du doublage ! C'est bien ? Oui, c'est bien, Miko-san. Ah ah, ce n'est pas... Bien qu'on a... Le Neil est là, nous avons fermé la pression... Nous avons éclaté la pression et nous avons installé la pression ! Je ne sais pas si on a la pression mais il y a des choses comme magas... Je vais vous montrer ! Je crois qu'en montant sur cette plateforme en ronde, vous pourrez monter à n'importe quel étage. Alors, up, left, up, up. Est-ce que c'est ce qu'il y a ? C'est à l'heure de l'arrivée ! Lors de l'arrivée ! Nous sommes encerclés. Super, je peux me battre ! S'il vous plaît ! Lors de l'arrivée ! Vous avez des mots. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ça. C'est vrai ? Oui bon votre drama de merde je m'en fous je veux juste tuer le boss Non mais sérieux Non mais sérieux pourquoi je peux pas me battre Non mais on est encerclé très bien foutez moi dans un combat je les bute en 2-2 je déteste ce genre de logique dans un RPG Ah bah quand même Ce putain de jeu il en abuse de cette logique en mode ah t'es en cinématique donc tu peux te faire capturer hein Non bien même t'as coupé la gueule à dieu juste deux écrans plutôt C'est ça Super on a le droit à une musique un peu badass Vous croyez vraiment pouvoir survivre à cette bataille oui j'y crois Voilà le boss il est mort ça c'est fait merci C'est un truc C'est un truc de malade Magnet Quoi ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a un seul truc que je reproche à ce jeu c'est que les persos sont débiles ... ... ... ... ... ... ... ... L'autodestruction, sérieux ? J'adore comment toutes ces bases de méchants ont tous un truc d'autodestruction. Oui, oui. Chaque fois, c'est dans le cahier des charges. Et là, vous allez mettre une autodestruction, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis venu à la fois, je suis venu à la fois. Rodele ! Je suis venu à la fois, je suis venu à la fois. Je suis venu à la fois, j'ai l'impression que je suis venu à la fois. D'accord. Je suis venu à la fois. Je croyais qu'ils allaient me faire une scène où je devais m'enfuir de la base avant qu'elle s'autodétruise, mais non. Oh mon dieu, comment c'est mal fait. Je vous rappelle que ce jeu était sorti sur Gamecube à la base. Et la Gamecube, pour l'avoir eu, elle est capable de beaucoup. Oui, mais les scènes d'explosion, on aurait dit de la Playstation 1. D'ailleurs, ça me déçoit quand je vois maintenant ce que fait Nintendo. Je veux dire, les gars, avant, vous faisiez des trucs super, hein. Et là, maintenant, leur console, elles n'ont pas combien d'années de retard. C'est pourri, ce qu'ils font dessus. C'est vraiment décevant, quoi. Bon, on va aller péter la gueule à dehors. Très bien. Tant qu'on lui pète pas la gueule dehors. Lololol. Hop, j'ai... Allez, on remet les MP à tout le monde, parce que... On peut. D'ailleurs, ce jeu est bien pour une chose par rapport au FF. Tu peux acheter des items qui te permettent de récupérer tes points de magie. Magnus... Qu'est-ce que c'est, Loïd ? Hum... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Qu'est-à-dire que c'est-à-dire ? Maintenant, on va vérifier. Ah, c'est-à-dire qu'on va le savoir. C'est un RPG, on sait toujours tout dans un RPG. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? What the fuck ? Tu vois, il n'a plus ce qu'ils avaient fait pour le Cutlass. On met la manœuvre qu'il fait avec avant que t'arrives à la faire en jeu. Avant que t'arrives à faire ça en jeu, bah écoute, accroche-toi bien. Tu verras, je te l'enverrai après. C'est juste trop magnifique, quoi. Avec le petit fuck, au passage. Le petit fuck à l'ennemi. C'est un truc aussi que j'aime bien, c'est que bon, les mecs, s'ils veulent faire une connerie, ils l'assument, quoi. Ils se sentent toujours pas en mode ohlala. Il a fait un fuck. Mon dieu, on peut pas faire un fuck et les persos, ils vont dire zut dans le jeu aussi parce que... C'est ça ! Bon, les ennemis random sur la route, j'aimerais juste rejoindre la suite de ma quête et aller fêter la gueule à l'autre. Donc si vous pouviez éviter de m'attaquer avec des coccinelles géantes, ce serait sympa. Oh, tu me mentes. C'est surtout que les ennemis, tu les vois sur la map, tu te dis ça va, je peux les éviter. Mais il y en a certains qui te rushent dessus à la vitesse de la lumière. Juste pour être sûr que tu tapes des combats aléatoires. Voilà. Et en plus, comme la distance d'affichage est moisie sur ce jeu, et ben tu les vois que quand ils sont droit devant ta gueule. Oui, alors qu'il y avait eu une franchise d'Underground 2 dessus, et les bagnoles et tout, tu les voyais de loin. Oui, oui. Euh, la distance d'affichage, elle est bonne dans les villes. Hein ? Euh, mais sur la carte du monde, c'est juste ridicule. Haha, c'est une putain de blague. Ah, fiole en plus de lumière réduit temporairement les rencontres avec l'ennemi. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En plus, je me suis foutu un... Je me suis foutu un item, enfin... Ah ouais, ouais. Je me suis foutu un cheat qui me permet de... Qui me permet d'avoir les items en illimité dans l'inventaire. Ça veut dire que dans l'inventaire, j'en ai qu'un seul, mais je peux l'utiliser à l'infini. Magnifique. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Surtout pour les objets de soi. J'imagine. Super, je suis Sonic le hérisson, j'ai plein de petites étoiles en dessous de moi. Oui les gens, je sais très bien que c'est la fiole que je viens d'utiliser. Je suis pas pour en ce point. Il y a certains qui seraient capable de te faire la remarque. Oui, oui, c'est pour ça. Il n'y a personne ici. Je crois entendre des voix venant du sous-sol. Tu crois que je n'entends rien ? Ben non, parce qu'il n'y a pas de doublage, donc... Forcément, c'est que du test. Je vois juste leur fenêtre de texte. C'est qu'ils sont là. Je ne vois pas les fenêtres de texte sur le sol, mon Dieu oui. C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus... Il y a un peu plus de transport. C'est pas ça. En tout cas, il y a un autre... Mais... Quelle est ce que tu as vu ? Hey, Loi. Lui ! Pourquoi les gens-là sont là ? Soutok ! Soutok ! Soutok ! C'est quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est ça ? C'est quoi 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 ? Oui, c'est un démon ta femme, et alors ? On s'en branle là ? C'est... C'est quoi ? 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 Waouh ! La gamine qui vient de... J'aurais dit poignarder son père dans le dos, mais non, elle lui a juste foutu un tout petit coup de poing dans le dos et il s'est écroulé. C'est quoi ? Mais de quoi vous dites ? Waouh ! Père! Je vous remercie de dire mais bon tout à l'heure, mais bon... Tu es revuillante ! Oh, un autre boss, ça va être drôle ! D'accord, vous follez ! Je suis en train de le massacrer ! Si, si, c'est possible, j'utilise des tweets. Non mais t'es pas mourant, tu t'es juste pris un tout petit coup de poing dans le dos. C'est vrai. Oui. Le maire ! Et puis... C'est quoi ? C'est quoi ? Vous avez trouvé un à laisser passer. Non, il me l'a donné. Il m'a donné. Il m'a donné. Il va falloir que j'ai eu une bonne chose. Encore un moment, j'ai un peu l'américaine. Je me suis un peu de temps en train de se passer pour nous. Ça fait, c'est vrai. C'est ce que je viens de faire. Donc, tous... Ah, d'accord. Tu peux m'envoyer à ce moment de nous aussi. Je suis un homme qui me rende. Le maire ? C'est ça. C'est ça. Vous n'avez pas marre de raconter vos lieux ? Vous n'avez pas marre de raconter vos lieux ? Mais c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas mal, c'est le désir. L'Holoid n'est pas mal. Toutes les étudiants sont en train de s'occuper. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu veux que tu veux faire de la vérité, tu as besoin de la force. Tu as besoin de ça. Mais va chier ? Non, il n'a pas raison. Toute cette histoire de drama est complètement à chier. Il n'a pas du tout raison. Oh la la, le cliché les amis, le cliché. Il a chier Kratos. J'aime pas ce mec. Il n'y a pas de force. 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 Ils s'encheillent. Il est plutôt bien que le Gouverneur General Seymour. Si, si, c'est possible. Par contre j'ai aucune idée de où retrouver le chocolat. Bon bah j'ai obtenu a laissé passer, donc je vais jouer au moins. Oh mais putain ! J'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis là. Et puis comment je me demande ? C'est que c'est... c'est que c'est un père de père. D'accord. Il n'y a pas besoin de ne pas te demander de ne pas demander de ne pas se demander de ne pas demander de ne pas demander. C'est bien, c'est bien. Je peux continuer à jouer ? Sans branle. Sans branle totalement. Sous-titrage ST' 501 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 Les choix n'importe rien sur l'histoire et il y a même des fois tant que tu fais pas le bon choix l'histoire n'avance pas donc Oui oui maintenant que t'en parles oui avec Delphine il a plein de fautes en mode je vais lui dire ça Non mais je m'en fous je veux avancer dans l'histoire J'vais lui dire ça non mais ta gueule je veux avancer putain Donc des fois t'es obligé de quitter la conversation lui reparler pour que ça fasse apparaître les bonnes phrases de dialogue putain mais C'est ça Et ce jeu a eu une putain d'autorité non mais il ya des fois je crois qu'il faut pas chercher à comprendre Comme c'est con qui joue à ce jeu de camion là Oui oui c'est clair Putain c'est abruti là Non mais j'sais pas hein j'sais vraiment pas pourquoi ils jouent à ce truc mais franchement c'est sympathique Il y a vraiment rien à faire C'est clair Faut vraiment se faire chier hein Ah ouais c'est clair Non parce que y'a rien dans ce jeu de camion y'a rien y'a rien mais ils y jouent Non non Un bon moyen pour faire du fric mais après euh Voilà Et pourtant j'y joue quand même Oh putain Mais je sais même pas pourquoi j'y joue Je sais pas pourquoi j'y joue c'est ça qui me fait peur J'y joue je suis en mode super je conduis un camion en Europe et voilà c'est tout et je m'amuse Non mais j'sais pas pourquoi Bonjour et bienvenue aux échos C'est 240 flous la nuit voulez vous une chambre Euh non c'est pas à toi que j'ai parlé déjà Voilà Je suis au regret de vous annoncer qu'on fait le ménage dans les chambres du premier Je suis au regret de vous annoncer que les game designers n'avaient pas envie de faire le tâche du haut Hein Voilà Non mais en plus le dire j'étais en train de penser C'est encore plus con parce que encore toi dans la vie de tous les jours tu conduis pas Donc en même temps c'est cool de pouvoir conduire sur un jeu Mais moi dans la vie de tous les jours je conduis donc ça sert encore plus à rien Non mais tu conduis un camion Attention Ouais Non imagine si un camionneur joue à ça là t'es en mode Pourquoi Moi dans la vie je suis camionneur Le week-end quand je suis en congé je suis camionneur Je veux rentrer avec J'aime ma vie Je veux respirer camionneur je vis camionneur J'aime beaucoup ma vie Ma femme ne comprend pas trop bizarrement On me dit parfois que je quitte jamais le boulot je comprends pas pourquoi Non non là je suis en congé Ah non franchement hein Ah putain quoi Bon si y'avait le ménage au chambre du premier étage Et que j'ai quand même pris une chambre J'ai dormi où en fait ? Par terre ? Ah putain avec le cadavre du merde Non mais j'adore le PNJ qui résume quoi Euh vous êtes venu jusqu'ici vous devez vraiment vous ennuyer C'est vraiment une vie de merde hein Parfois il y a cet homme étrange à côté de la tombe qui reste planté à murmurer Il me donne des frissons Tu sais quoi ça donnerait des frissons à n'importe qui hein Home étrange Oui un peu quand même hein Je veux dire tu vois un mec à côté d'une tombe qui est en mode C'est ça 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 Combien de temps tout ceci va encore durer Ah t'es peut-être le mec flippant qui murmure à côté des tombes Je vais éviter de t'approcher Bonjour excusez-moi vous êtes le monsieur le chlippant qui murmure à côté des tombes ? Moi ce que j'adore c'est des chiens dans ce jeu Tu peux leur parler et tu t'attendais à quoi ? Tout ce qu'ils disent c'est ouf ouf Hein ? Je veux dire dans ce qu'il y a eu tu peux le faire en série hein Ça sert à rien mais tu peux J'ai vu qu'à chaque fois que tu croises un chien tu vas se tous parler tu te dis peut-être que non bon d'accord Ok d'accord ce dialogue était complètement useless Magnifique Je suis monté en haut du village sur la falaise comme on m'a dit pour voir la tour du salut Comme ça au moins je sais un peu où je veux aller c'est cool Et là il y a un mec qui fait ah ah ici ça sera assez large et tout Putain tes persos qui savent vous parler de quoi exactement Euh Et puis le mec qui dit ah je vais monter une agence ça s'appellera machin dragon Ça permettra de monter à d'autres dragons pour aller voir la tour du salut de près Voilà c'est tout Euh D'accord Non mais je m'en branle C'est incroyable à quel point je peux m'en branler mec Ah bah ça il y a plein dans l'RPG des PNJ Tu leur parles et après t'es en mode pourquoi je lui parlais en fait Non non c'est pas moi qui suis allé parler au PNJ C'était euh Ah c'est le personnage de lui-même qui m'a fait ? D'accord C'était dans la cinématique hein c'est ok Non mais c'est bien Ecoute Et parce que moi dans les mémos ou RPG ou quoi ça m'est arrivé de parler à des PNJ Et après je suis en mode pourquoi je lui parlais au final C'est un PNJ qui n'a pas de quête Tu t'attendais à ce qu'ils disent quoi exactement Moi j'adore les PNJ de Skyrim J'adore comment ils ont fait le système en mode T'as les PNJ qui te donne des quêtes Les PNJ qui te donne 2-3 phrases de dialogue mais ça sert à rien Et les PNJ qui servent juste à rien Juste à rien Genre tu leur parles c'est Mouais Mouais Et là tu spam pendant 20 minutes Mouais 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 J'sais pas bon y'a un mec qui arrête pas de me demander comme ça sans rien dire En me regardant fixement avec le regard vide Genrement j'ai trouvé ça dérangeant quand même Oui Parce que ton personnage a l'air un peu mort quand même Non mais c'est surtout que ton personnage il est un peu en mode Je m'en fous complètement Et le PNJ il est en mode Je sais très bien que vous vous en foutez Mais vous êtes le premier à me parler depuis des années Donc euh Je vais quand même vous parler jusqu'au bout Ah Parce que Ca me fait plaisir Je reviens Ok De toute façon les gens vont s'arrêter là Parce que là je t'avoue que j'ai aucune idée de où le goé Donc euh Donc voilà les gens Si cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un j'aime Commenter vous abonner La partager sur vos réseaux sociaux Tel que Facebook et Twitter Et la mettre en favori Tout ça me ferait énormément plaisir Pour aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord Qui est dans la description de la vidéo Voilà Sur ce moi je crois que je vous ai tout dit Donc ciao les gens Stannasband Bah il renard Qui revient après Pour vous servir Bye On va s'amuser Eh sortez nous Tirez là s'il vous plait Tirez là Ah non non Mais ils volent autour des camps hein C'est un outil Mais casse toi Mais pourquoi il y retourne ? Mais il est pas un peu con ? C'est un outil